89 jours de course et comme le disent certains skippers, ça sent de plus en plus l'écurie pour Jérémy Bayou et Romain Atanasio qui sont attendus ce samedi au Sable d'Olonne. Les skippers de Purebaisse Western et de Charal naviguent encore dans des conditions difficiles avec du vent instable et ils sont pressés d'en finir. Le vent tourne dans tous les sens avec un peu moins de grain mais il tourne quand même dans tous les sens. Il est temps d'arriver même là, on a l'impression que c'est fini et j'ai encore des misères à gérer jusqu'au bout. J'y pense tout le temps et je sais qu'il ne faut pas y penser et je me dis qu'il ne faut pas y penser mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser évidemment. J'ai vraiment envie d'arriver là, c'est commencé. Ça commence à être dur tout ça, donc il est vraiment temps d'arriver et puis tu vois, le bateau il fatigue. Moi aussi, la nuit elle était compliquée, j'ai plus envie de manger les trucs que j'ai à manger. Enfin bref, il est temps que ça se finisse. Derrière, le groupe de six bateaux a enfin pu remettre de l'est dans sa route. Après un grand détour pour contourner un anticyclone, il se rapproche à nouveau de l'arrivée et les quatre bateaux à l'avant de ce groupe naviguent toujours très proches les uns des autres. Se retrouver à quatre bateaux et si on élargit un peu le cercle, parce qu'ils ne sont pas si loin à six, mais bon, notre petit groupe très serré de quatre bateaux après 90 jours de mer, après autant d'options extrêmement différentes, des bateaux différents, des marins différents, qu'on se retrouve à côté, c'est vraiment troublant. C'est très sympathique parce que ça nous permet de mettre du piment pour cette remontée, de jouer le jeu vraiment à fond jusqu'au bout, de donner le meilleur, de faire avancer nos bateaux, après avec ces moyens qu'on a, parce que quand on discute, on a tous des bateaux blessés plus ou moins. On essaie de tirer notre épingle du jeu avec cette nouvelle donne, avec en tout cas l'état dans lequel sont nos bateaux. On tient bon, on tient bon. Voilà, le vent devrait se taper jusqu'à demain matin. On devrait empanner après dans les Açores, magnifique île des Açores à côté de Flores. Et derrière, après, on attaque le gros. On attaque la dernière ligne droite où on traverse entre les Açores et la Corogne. Là, on va prendre un peu d'air. On va prendre un peu d'air. Mais bon, voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix maintenant. On va falloir y aller. Au niveau des îles du Cap Vert, autre bataille entre Manuel Cousin, Clément Giraud et Miranda Mérone. Un trio qui doit également lutter avec les sargasses, ces algues présentes en nombre et qui ralentissent les bateaux. Beaucoup de sargasses, je pense bien. Je les ai connues quand j'étais petit aux Antilles. Tu vois, quand j'étais jeune aux Antilles, je les voyais sur les plages, mais je ne les voyais pas dans telle quantité. Je me livre avec la petite bataille avec Manuel et Miranda parce qu'elle n'est finalement pas si loin que ça. Je suis vraiment désolé pour elle de l'élastique qui s'est créé parce que je pense qu'elle a cherché à avoir un décalage un peu Est, justement pour un meilleur angle à la sortie. Enfin, moi, les fichiers, ils ne me donnaient pas de vent là où elle était. Alors, j'y ai pensé aussi, mais j'ai essayé de me décaler. Je suis vraiment désolé pour elle, mais je pense qu'elle va revenir dans le jeu dans pas longtemps puisqu'on va buter contre l'anticyclone. A l'arrière, au large du Brésil, on trouve Alexia Barrier et Ari Hussela. Le Finlandais a profité de cette période un peu plus calme pour se débarrasser de son imposante barbe de trois mois. Un peu plus au nord, Samantha Davis va aller à la rencontre d'Isabelle Jocheque, repartie ce vendredi matin de Salvador de Bahia, où son IMOCA MACSF était en réparation depuis le 24 janvier. Après une sortie de vérification jeudi, la franco-allemande a repris son tour du monde et devrait retrouver Sam Davis au niveau de l'île Fernando de Noronha. Au pointage de 15h ce vendredi, Jérémy Beilloux se trouvait à 250 000 de l'arrivée. Il devrait franchir la ligne ce samedi matin entre 8h et 9h30. Romain Atanasio est attendu entre 17h et 21h. Pour les quatre skippers suivants, Arnaud Boissière, Kojiro Shiraichi, Alan Roura et Stéphane le dit raison, l'arrivée est pour l'instant prévue dans la nuit de mercredi à jeudi. Pip-Air a retrouvé la 19ème place devant Didac Costa. C'est très serré entre Clément Giraud et Emmanuel Cousin, qui compte une centaine de mille d'avance sur Miranda Meron. de mille mille plus loin, on trouve Alexia Barillé et Ari Hucela. C'est bon ça ! C'est trop bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada